Marie se tortille en classe, s'entraînant à prendre des poses sulfureuses. Même lorsque ses camarades de classe se moquent d'elle, elle n'y pense même pas. Parce qu'elle est désormais le seul modèle de sa mère. Anna, la mère de Marie, est photographe. Anna est toujours occupée en dehors de la maison. Sa fille, Marie, a grandi avec sa grand-mère et manque d'amour maternel. Un jour, Anna a proposé de prendre sa fille en photo. Et demande à Marie de se changer pour mettre une jolie petite robe. Marie a senti l'attention tant attendue de sa mère. Elle enlève sa robe et se montre très coopérative. Anna guide Marie dans une pose de flirt. Puis elle a appuyé plusieurs fois sur l'obturateur. Il y a eu beaucoup de belles et délicieuses photos de sa fille. Marie a de longs cheveux blonds en cascade. Sa peau est claire et sans défaut. Avec un peu de maquillage. Elle est magnifique. C'est juste qu'Anna la fait poser comme une enfant. Sa mère semblait déterminée à faire de sa fille une bombe. Non seulement elle n'avait pas le droit de sourire. Mais on lui donnait un air froid et sombre. Anna vient chercher Marie à l'école pour la première fois. Marie est folle de joie. Mais elle ne s'attendait pas à ce que sa mère la déshabille en public. Et lui met une robe en dentelle. Marie est la cible des moqueries de ses camarades de classe. Elle est mortifiée. Anna apporte les photos à son petit ami artiste. Il est très impressionné par le travail. Il encourage Anna à continuer à travailler. Lorsqu'Anna a de nouveaux photographiés. Marie est invitée à prendre des poses plus exagérées et plus séduisantes. Mais ce n'est pas tout. Anna a également donné à Marie un rouge à lèvres rouge sang. Elle a ajouté du maquillage pour les yeux. Aujourd'hui, Marie ne ressemble plus du tout à une enfant de 10 ans. Au contraire. C'est une femme adulte. Marie a porté des talons et des vêtements plus révélateurs. Elle change de look devant la caméra. Peu à peu, elle devient plus habile. Elle savait quelle pose sa mère voulait. Pour plaire à sa mère et obtenir son amour durement gagné. Marie a pris les demandes d'Anna au pied de la lettre. Marie prend les demandes d'Anna au pied de la lettre. Elle devient progressivement un outil pour les photos pornographiques de sa mère. Elle est loin de se douter que c'est le début de la vie tragique de Marie. Je n'ai jamais vu une telle mère. Elle utilise sa fille comme modèle pour des photos pornographiques. Pour la gloire et la fortune. Anna emmène Marie dans la haute société et l'en éloigne. Marie est une femme qui n'a rien à envier à une femme adulte maquillée. Marie a l'air d'une femme mûre. Les gens regardent l'album de photos d'Anna sur Marie et en font l'éloge. Ils pensent qu'il s'agit d'une œuvre d'art au potentiel illimité. Ils ont également été impressionnés par la capacité de Marie à s'exprimer devant la caméra aussi bien que n'importe quel mannequin. Anna a ressenti l'enthousiasme et l'appréciation des gens. Elle a donc continué. Elle a continué à prendre des photos de Marie. Cette fois, Anna est allée encore plus loin. Elle a demandé à Marie d'ouvrir ses cuisses. Anna a continué à laver le cerveau de Marie pour qu'elle soit moins conservatrice. Elle a séduit Marie en lui disant qu'elle allait la faire ressembler à une enfant actrice comme Shirley Temple. En tant qu'enfant, Marie ne savait rien de tout cela. Tout ce qu'elle sait, c'est que sa mère est de plus en plus amoureuse d'elle. Et elle ne voulait pas la quitter. Avec les photos artistiques de Marie, elle s'est enfin fait un nom. Des journalistes l'interviewent et beaucoup de gens veulent la rencontrer. Des écrivains viennent la courtiser et Marie perd son innocence d'enfant. Devant les journalistes, Marie a l'air séduisante et coquette. C'est comme si elle flirtait avec un homme. Marie est également isolée par ses camarades de classe à cause de sa tenue vestimentaire. En cours de gymnastique, Marie court dans un sweatshirt révélateur. Elle est malmenée par les élèves qui se trouvent derrière elle. Des camarades de classe ont affirmé avoir vu des photos de Marie nue. Anna fait fortune grâce à sa fille. Forte de sa notoriété et de sa fortune. Elle reçoit ensuite une offre d'emploi. Ce britannique voulait prendre des photos avec Marie. Il lui a proposé 50 000 livres sterling. Marie monte sur le jeune homme. Les mains de l'homme sont posées sur la taille de Marie. Les mains de l'homme sont sur la taille de Marie et il la tient fermement. Mais Anna n'est pas satisfaite et ordonne à Marie d'enlever ses vêtements de dessus. Elle ne porte que ses sous-vêtements. Marie a senti que quelque chose n'allait pas. Elle n'aimait pas l'idée d'être prise en photo avec un homme. Elle pensait qu'il s'agissait d'une pornographie vulgaire sans limite. Marie a refusé d'être photographiée et s'est disputée avec sa mère. Anna a dû renoncer. Marie est de plus en plus dégoûtée par le contrôle exercé par sa mère. Elle se sent étouffée par l'agressivité d'Anna. Elle a l'impression que sa mère ne l'aime pas du tout. Mais Anna lui répète que c'est de l'art. C'était aussi pour son bien. Anna ouvre la porte pour filmer sa fille pendant qu'elle est dans la salle de bain. Ouvrir la porte pour prendre une photo. Marie est furieuse. Elle s'est jurée de ne plus jamais prendre de photos de sa mère. Anna a trouvé une nouvelle fille pour continuer à prendre des photos. Elle a fait ce qu'on lui demandait et a posé de la même manière qu'auparavant. Une fois de plus, Marie est une marionnette à la merci d'Anna. A-t-elle une chance de se libérer de son destin ? Quel genre de mère est-ce là ? Prendre des photos pornographiques de sa fille pour la gloire. La fortune et l'argent. Pour la gloire. La fortune et l'argent. Lorsque la grand-mère de Marie est décédée, sa mère Anna est devenue sa seule tutrice. Le tribunal a remarqué ce qu'Anna faisait à Marie. Une assistante sociale a donc été envoyée à la maison pour enquêter. Anna portait un t-shirt d'enfant. Elle essayait d'agir comme si elle était capable d'être la tutrice de Marie. Il a été demandé à Anna de ne plus prendre de photos de Marie de cette manière. Des disputes ont parfois éclaté entre les deux femmes à la maison. Marie voulait absolument sortir des griffes de sa mère. Elle est allée demander de l'aide à l'assistante sociale. Elle voulait que sa mère brûle les photos honteuses. Malheureusement, l'assistante sociale lui a répondu qu'elle n'était pas habilité à le faire. N'ayant pas réussi à obtenir de l'aide, Marie est sortie en courant dans la rue et a attrapé le sac d'un passant. Elle s'est envoyée elle-même en maison de correction. Marie s'est fait couper les cheveux courts. Elle se comporte grossièrement comme un petit garçon. Elle a complètement abandonné son ancienne tenue de princesse. Marie veut absolument changer un nouveau départ dans la vie. Anna vient rendre visite à sa fille au foyer pour mineurs. Lorsque Marie a entendu cela, elle a sauté par la fenêtre. Elle s'est enfuie dans les bois. Elle n'écoute pas les cris de sa mère. C'est la fin du film. Ce film est basé sur l'expérience personnelle de la réalisatrice Eva Elonisco. La petite princesse de ce film est la réalisatrice elle-même. Les efforts qu'elle a déployés pour échapper à l'emprise et à l'utilisation de sa mère. C'est déchirant.